Pourquoi est-ce que tu te crées l'histoire par rapport au dragon ? C'est un nouveau passage pour toi d'incarnation. Pour faire court, c'est l'information d'évolution pour tout le monde et pour toi, Diaka. Le dragon, c'est une énergie de modélisation entre chaque niveau de conscience qui existe, entre l'émotionnel et la matière, entre tout ce qui naît à un dragon. Chaque niveau de conscience, un bébé qui naît, a un dragon qui le suit. Une planète qui naît, a un dragon. Un soleil qui naît, a un dragon. Donc, ne voyez pas le... Après, un archétype, c'est forcément une image. Mais derrière cette image de dragon écailleux, avec des ailes ou pas, et qui crache du feu, c'est une énergie... Alors, c'est une énergie alchimique qui permet d'incarner des concepts en matière. Enfin, d'incarner un concept ou quelque chose, une information, et de la condenser sur un niveau de densité précis. Mais ça, je pourrais y revenir dans une vidéo. Alors, que raconte cet intérêt soudain pour les archétypes des dragons ? Ça me renvoie au feu et à la colère que tu as. Cette rage d'avancer. Cette rage de te trouver plus belle que tu ne l'es. Parce que tu es plus belle que tu ne l'es. T'en as marre de cette image de toi. T'as envie de laisser tomber les écailles et de te faire fondre. Ou plutôt de te faire fondre et de te faire laisser tomber des écailles pour faire rejailir le feu qui est à l'intérieur de toi. T'as envie de te montrer. C'est pour ça que les dragons, ça t'attire. Parce que c'est un côté puissant. T'as envie de montrer au monde qui tu es. T'as envie de rentrer dans la cour des grands. et de toi aussi de t'amuser, à jouer avec qui tu es. C'est un cadeau que tu te fais. Est-ce que tu assumes la nouvelle toi qui est en train d'émerger avec ce feu qui remonte ? Est-ce que tu es... C'est ça que ça va me raconter. Est-ce que tu es réellement prête ? Est-ce que tu veux réellement ? Et vouloir réellement, et là je parle pour tout le monde, c'est le faire. vouloir réellement, c'est pas en parler des heures et des heures. Une place a une chose, une place a une chose, et chaque chose a sa place. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour faire. Parce que le feu égale l'action. Le feu égale le mouvement. Ok. Ça vient aussi me raconter le... La prudence à outrance de mettre à l'extérieur. Parce que tu vois toujours des... En fait, c'est déjà enlevé. En fait, tu tournes déjà sur autre chose. Exactement comme la question précédente, tu vois des blocages partout, tu voyais des blocages partout. Et là, tu n'as plus envie de ça. Tu n'as plus envie de... de croire à cette histoire. Que l'extérieur est effectivement une entité, un monstre, qui n'est là que pour te bloquer le passage. Tu t'aperçois que tu es l'extérieur. La meilleure manière de jouir de toi, la meilleure manière de te faire plaisir, la meilleure manière de répondre à tes besoins, à tes désirs, à ce que tu veux, à ce que tu ne veux pas, c'est d'acté. Et voilà ce que tu as compris. Voilà ton cadeau pour toi et pour nous. Merci. Merci. Merci.